Alors voilà, merci beaucoup très chers fidèles internautes, merci de nous suivre, nous sommes très fiers de se retrouver dans cette émission, bien sûr Gospel 7 sur cette info, vous nous suivez en ligne sur Youtube, continuez encore une fois de vous abonner, je tiens à vous remercier car plusieurs émissions que nous tournons avec les artistes musiciens de la République démocratique du Congo, ça se comporte très bien, encore beaucoup de merci à vous de partout où vous nous suivez. Nous avions reçu plusieurs autres adorateurs, je tiens à vous remercier car les émissions que nous tournons, ça évolue très bien, encore une fois merci, abonnez-vous, merci donc à notre partenaire, soit à tous les partenaires, merci donc au partenaire Studio, donc Studio Prinel Studio, donc vous voulez enregistrer votre chanson déjà, vous voyez déjà le logo de Prinel Studio, Merci aussi à toutes ces autres maisons qui nous soutiennent, nous vous disons merci. Je suis avec un adorateur bien de la République démocratique du Congo, là nous sommes toujours ici chez nous, lui c'est le frère Ben Mayombe à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère Watson, vous allez très bien ? Très très bien le Seigneur me soutient. Alors voilà, en face de moi c'est qui l'artiste ? Voilà, en face de vous c'est l'artiste, c'est le frère Ben Mayombe, votre serviteur, alors je suis chante de notre pays, République démocratique du Congo, le Seigneur nous a appelé très très longtemps dans ce service, alors je suis marié, je suis marié père de trois enfants, je suis marié à madame Abigail, j'ai gradi, grandi et gâte, le Seigneur nous a donné ces trois beaux enfants, alors nous servons le Seigneur depuis le bas âge, mais à un certain moment quand on a atteint la maturité, c'est à ce moment-là qu'on a décidé quand même aussi de servir le Seigneur comme il faut, voilà un peu, en bref, c'est comme ça. Allez voilà, dans la musique, vous y êtes depuis combien de temps ? En tout cas, ça fait très très longtemps, comme je venais de dire, c'est depuis, j'étais encore batteur, je jouais à la batterie, alors le Seigneur nous a fait grâce, c'est depuis 2001, depuis 2001 qu'on a décidé de chanter, alors pour notre carrière solo, c'est depuis 2008 qu'on a décidé quand même d'évoluer seul, mais par la grâce de Dieu, nous venons à peine de sortir notre tout premier album, tout premier album. Merci, depuis 2008 que vous faites votre carrière solo, c'est quoi, qu'est-ce que vous avez motivé, ou soit, qu'est-ce que vous avez poussé à faire maintenant votre carrière solo ? Bon, la motivation, ce qui est très important, c'est l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire, bien que c'est la musique, la musique c'est juste un support. Donc nous nous véhiculons le message de Dieu à travers la musique pour prêcher la bonne nouvelle. C'est comme ça que le Seigneur, il avait déposé en nous cette pensée de faire notre album, bien qu'on a eu beaucoup de difficultés. Imaginez-vous, c'est depuis très longtemps qu'on a commencé ce projet, de cet album, on a eu beaucoup de difficultés, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a fait grâce, de finir l'œuvre à laquelle on était en train de préparer depuis très longtemps. Alors voilà, vous avez fait les albums, vous avez fait des maxi singles, ou soit, vous n'avez qu'un single ? Bon, c'est l'album. Combien de titres ? J'ai 8 titres. Comment a déjà le nom de cet album ? L'album s'intitule Tehila. Tehila, c'est un hébreu, qui veut dire tout simplement « Louange à l'éternel ». On peut voir le titre des autres chansons ? Oui, le titre phare de l'album, c'est Tehila, il y a la chanson « Nazaka Kanayo », il y a « Mofalisaï », c'est en dingala, en français qui veut dire « le pharisien », il y a « Béni soit Jésus », il y a la compilation des louanges qu'on a fait, l'adoration, il y a aussi mon sunginanga et encore l'osambo. Cet album est déjà sorti ou encore un studio ? L'album est déjà sorti. Alors, laquelle de ces chansons, parmi toutes ces chansons que vous venez de citer, vous identifie le mieux en tant qu'artiste ? En tout cas, il y a la chanson « Nazaka Kanayo ». « Nazaka Kanayo », c'est une chanson qu'on a composée, qui a aussi déjà écrit, qu'il y a déjà aussi sur les réseaux sociaux, qui nous identifie aussi. Il y a aussi la chanson « Tehila » qu'on a chantée avec le pasteur Yannick Toumba. « Tehila », c'est une chanson qu'on a chantée avec le pasteur Yannick Toumba. C'est déjà des titres-là qui sont en train de circuler, qui nous identifient. Est-ce qu'aujourd'hui, vous figurez parmi les figures de la musique dans l'espace grand Katanga ? Effectivement, effectivement. Alors, si j'ai dit non, c'est que là, je suis en train de prêcher. Nous figurons quand même parmi les grands dans la musique de Okatanga, parce que le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur nous a fait grâce aussi, que les gens puissent encore nous découvrir par rapport au message qu'ils nous sont en train de prêcher à travers la musique. Est-ce que votre musique, ça passe sous la chaîne de télévision, que si vous appelez les régisseurs, ou soit d'eux-mêmes, ils diffusent ? Est-ce que les gens interprètent ça aussi dans nos églises ? Parce que nos églises font aussi partie d'une partie d'une très bonne promotion d'œuvres d'art sur le plan musical. Oui. En fait, la chanson comme Nazaka Kanon, c'est une chanson qui passe tous les jours. D'ailleurs, des fois, moi-même, je suis surpris. Dans beaucoup de chaînes de La Place, il y a des clips qui passent. Mais pour dire à l'église, là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas, mais du moins, la chanson Nazaka Kanon, c'est une chanson où moi, personnellement, je suis béni. Est-ce que sur terrain, aujourd'hui, on peut vous identifier facilement que voici l'artiste qui a chanté telle chanson ? Par exemple, quand nous avons aujourd'hui des Ghellor Songo, bien qu'il avait sorti cette chanson depuis très longtemps, mais cette chanson l'a quand même permis à entrer dans la cour des grands. Nous avons le pasteur Johnny Aron qui est identifiable facilement. Nous avons aussi d'autres musiciens, Jaco Moukoumbi, même si le tout récent album n'a pas fait ce que ça fait, parce que c'est lui-même qui a choisi cette politique-là des promotions. Pour lui, il vaut toucher une personne qui vous paye les disques, vous gagnez, qui a touché plusieurs personnes sans rien avoir. Donc, c'était sa politique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aussi dire que l'œuvre que vous venez de faire vous propile Saint-Ouptupé ? Bon, je ne sais pas. Ça, c'est une réponse que je ne peux pas donner. Mais c'est qu'il est vrai. C'est qu'il est vrai qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans des célébrations, la chanson de Nazareth a connu une chanson, pas seulement le peuple de Dieu, même nos amis artistes. En tout cas, ça, je dois te dire la vérité. Il y a beaucoup de félicitations que j'ai reçues auprès de mes frères artistes qui disent vraiment que la chanson de Nazareth a connu une belle chanson, une meilleure chanson. Mais pour dire que c'est une chanson qui m'a proposée ou soit m'identifier, je ne sais pas. Je ne sais pas donner la réponse, mais du moins, on a vraiment reçu beaucoup de messages par rapport à cette chanson. Alors, il y avait une célébration que vous devriez faire à Lubumbashi. Vous l'avez toujours faite ou soit ce n'était pas encore fait ? En fait, la célébration a été faite. On a eu beaucoup de soucis. On devait organiser cette célébration dans une salle de la place. Alors, il y a eu beaucoup de reports par rapport au confinement, avec la troisième vague qui nous avait dérangé. C'était, en fait, une célébration qui devait faire la sortie officielle. On n'avait pas le choix. On a délocalisé, en fait, l'événement. On l'a fait à l'église. Ça s'est passé comment ? Ça s'est passé très... En tout cas, c'était très bien. C'était très, très bien. Les artistes disent toujours comme ça, surtout que nous, nous n'étions pas là. On n'a même pas les images pour confronter ce que vous dites à la réalité. Bon, en fait, moi, je ne peux pas... C'est pourquoi je ne sais pas faire trop de commentaires, mais du moins, moi, je vous dis que le Seigneur nous a fait grâce. Il y avait vraiment une récite totale, bien que c'était à l'église. On n'avait plus de place. Alors, je crois que les images vont témoigner. C'était seul ou ça, parce que vous avez invité d'autres personnes qui se sont jointes à vous ? Bon, il y avait des grâces, il y avait des grâces qu'on avait associées à nous. Il y avait Mama Safi Monga, il y avait le frère Tchè qui est venu de Kinshasa. Il y a eu aussi le frère Milan. Et il y a eu plein de grâces. Donc, on avait associé, il y avait aussi le passé de Jonyaron qui était là. Il y avait même le frère Alka qui était même venu. On était à la fin, on a explosé. C'était vraiment merveilleux. Alors, aujourd'hui, vous êtes quand même de passage à Colosie. Est-ce qu'il y a quelque chose comme information qui concerne la ville de Colosie ? Tout à fait. Il y a une information par rapport à ce que nous allons faire. Donc, le 19 décembre, nous aurons une célébration. Et là aussi, que nous allons organiser. Nous avons voulu aussi venir ici, à Colosie, pour célébrer ensemble avec le peuple dédié des lois là-bas. Voilà pourquoi nous sommes venus ici, à Colosie, pour vous parler de ça. Que le 19 décembre, nous aurons une célébration à l'église Compassion Church. Alors, vous pouvez nous expliquer en détail, pour qu'on sache en tout tupé, de quoi est-ce que cette célébration va s'atteler ? Ça sera comment ? Qui sera donc comme invité ? Les gens qui doivent entrer, ils doivent faire comment à s'adapter sur tout ça ? En tout cas, cette célébration, on ne l'a pas exigée avec un moyen d'entrer. C'est une célébration qui est gratuite. Nous avons laissé ça pour se faire découvrir aussi à Colosie. Voilà pourquoi nous avons associé quelques grâces. Il y a la Série Exaucée, il y a le frère Bivens, il y a le frère David. Et moi aussi, il y a le frère Thierry aussi, qui viendra de Kinshasa. Il y aura aussi des surprises. Voilà pourquoi on a voulu aussi venir ici à Colosie, associer les grâces et célébrer ensemble. Ok, cette question, je ne peux pas quand même en passer. Il y a une autre célébration à moins de 10 mètres de là. Comment vous comptez célébrer deux célébrations chrétiennes à moins de 10 mètres ? Bon, en tout cas, il y a une coïncidence. Moi, je crois que je ne peux jamais dire que non, venez chez moi, on n'allait pas ailleurs. Alors, je vous invite tous, le 19 décembre, choisissez. C'est-à-dire, vous venez chez nous, vous pouvez aussi aller ailleurs, chez la sœur Grasse Kafat. En tout cas, c'est une grâce aussi exceptionnelle que j'apprécie. Je crois que nous, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas besoin de faire des polémiques. Surtout ça. Nous, c'est à l'église. À l'église, c'est tout le monde qui veut venir. Et puis, il y a aussi à côté, il y a la salle. Tout le monde qui se sentira à l'aise de venir célébrer le Seigneur avec nous. En tout cas, la porte est grandement ouverte. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'échanger ? Bon, il n'y avait pas moyen d'échanger. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous, c'était quand même lié au programme de l'église. Vous voyez, ces derniers temps, à la fin de l'année, il y a beaucoup de prières qu'on organise pour traverser l'année. Alors, ce qui fait que nous avons reçu le programme auprès du pasteur responsable qui nous avait donné la date à laquelle nous avons choisi. Alors, on n'a pas voulu bousculer au fait. Merci. Voilà, nous tendons déjà vers la fin. Vous tous là qui nous suivez, nous vous disons merci. Vraiment, n'hésitez pas à commenter. Il y a des fois, nous faisons des émissions, beaucoup de views, mais moins de commentaires. Et abonnez-vous aussi. C'est très important de vous abonner. Je crois que vous ne serez pas déçus. Donc, continuez à vous abonner sur cette chaîne et vous aurez d'autres surprises dans les jours à venir avec les artistes musiciens de la province et pourquoi pas de la République démocratique du Congo. Nous allons faire un petit tour, un paix à Kichassa. Comment vous collaborez avec les artistes musiciens chrétiens de la ville de Kichassa ? En tout cas, on collabore parfaitement bien. Je vous dis, on collabore parfaitement bien. Je ne vais pas citer des noms pour ne pas dire qu'on n'a pas aussi cité. En tout cas, les artistes de Kichassa, pour preuve, à chaque fois que nous avons aussi des célébrations ici au Katanga, on les invite. Vous voyez ? La collaboration, elle est bonne. Il y a un moment, il y a eu des histoires qui se sont passées dans l'espace grand Katanga où quand un pasteur ou une personnalité quelconque pouvait inviter un musician de Kichassa, ça criait, c'est que ça criait. Votre lecture ? Bon, cette lecture aussi, je la trouve pas mal. C'est-à-dire, dans quel sens ? Deux fois, nous devons aussi encourager les grâces que le Seigneur a déposées à côté de nous d'abord. Vous voyez ? Nous sommes tous, je peux dire, des Congolais. Kichassa et le Bumbashi, ce sont de grandes villes de notre pays. Alors, le pasteur qui associe ceux qui viennent de Kichassa, moi, je crois que c'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Mais le plus important, c'est qu'il faudra aussi donner de la valeur de ceux qui sont aussi avec vous. Parce que ceux qui viennent aussi de Kichassa, il y a aussi un budget. Les budgets se diffèrent. Ça, on doit se dire la vérité. Les budgets se diffèrent. Mais je crois que c'est pas un combat ou soit c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Non, rentrons sur la chose. Est-ce que c'est pas un problème des grâces ? Bon, le pasteur trouve que telle personne, avec mon travail que j'ai fait, ou telle maçonne trouve que tel artiste, avec ce que moi, les objectifs que je me suis fixés, telle personne pourra apporter un plus par rapport à l'autre. Alors, j'invite celui-là. Mon frère Watson, je vais te dire une chose. Mon pasteur m'a toujours dit, « Respecte la grâce que le Seigneur a déposé dans l'autre, un jour Dieu aussi va t'élever. » Moi, je suis pas contre ça. Parce qu'aujourd'hui, tu vas pas me dire que quand on a une célébration, une célébration qui demande qu'on doit vraiment louer le Seigneur, que le frère Alka puisse manquer. Je pense pas. Je vous dis la vérité, je pense pas. Donc, c'est pour dire que chacun a sa grâce. Si le pasteur trouve que je dois associer cette manifestation avec la grâce que le frère Ben a, gloire au Seigneur. Si le pasteur trouve que non, je dois associer le pasteur Yannick avec la grâce qu'il a, par rapport à ce que je suis en train d'organiser, gloire au Seigneur. Est-ce que c'était pas peut-être un complexe d'infériorité ? Non, non, non. Faut pas dire ça. Non. Si je dis complexe d'infériorité, ce que nous sommes en train de faire, on ne le maîtrise pas. Nous faisons l'œuvre de Dieu. Le plus important, c'est ça. Si nous allons dans ces détails-là, c'est comme si on veut dérailler un peu. Restons dans notre carré. Restons toujours dans le carré des enfants de Dieu. Respectons la grâce que Dieu a déposé en vous. C'est pour dire quoi ? Ce que le frère Watson peut faire, le frère Ben ne le fera jamais. Ce que le frère Ben peut faire, le frère Watson ne peut pas le faire. Donc, chacun que Dieu a créé, il y a toujours des grâces qui sont toujours exceptionnelles et différentes. Voilà. Alors voilà. Nous sommes déjà arrivés à la fin. On va déjà se séparer avec vous. Mais comment les gens pourront vous retrouver sur Internet ? Aujourd'hui, c'est l'Internet qui bat quand même, qui est en train de faire pression aux médias traditionnels, c'est compliqué. Alors, comment est-ce que les gens pourront vous retrouver ? Voilà. Vous allez sur notre chaîne YouTube, vous tapez Ben Mayomé, vous allez trouver nos œuvres, des images, il y a des concerts. Il y a quelques clubs qu'on a déjà aussi lancés. Par la grâce des dieux, je crois d'ici peu, on va aussi lancer l'album tout entier sur toute la plateforme de téléchargement. Je crois dans un peu de temps. Juste un petit souci technique, mais je crois dans un peu de temps. Mais le CD est déjà disponible. Ok. Peut-être une dernière question sur ces... Est-ce que c'est vous qui faites manger la musique ou c'est la musique qui est en train de vous aider à manger ? Ah ! Moi, particulièrement. À ce qui me concerne, particulièrement, je dis non. Ce n'est pas la musique qui me fait manger. Quand je parle de la musique qui me fait manger, c'est-à-dire que le Seigneur nous a fait grâce aussi. Il y a ceux qui vivent aussi de la musique, il y a ceux qui vivent aussi d'autres activités en dehors de la musique. Donc, je crois que... Est-ce que ça, ça ne fait pas aussi que vous ne mettez pas beaucoup d'accent sur votre carrière musicale ? Non, non, pourquoi pas ? On doit mettre l'accent, mon frère. On doit mettre l'accent. Non, parce que ça ne vous donne pas l'argent. Donc, on se concentre d'abord en premier sur ceux qui nous donnent l'argent. On sait quoi ? On peut maintenant venir en tant que don. Là, tu cherches de polémique, mon frère Watson. Non, c'est juste que vous puissiez nous... Non, mais c'est qu'il veut... On doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité qui est dans l'oeuvre de dire aussi que le moyen est le plus important. Ça compte, l'argent compte. Ah, l'argent compte aussi. Je ne peux pas minimiser ça. Si ça paye aujourd'hui, je dois dire que ça paye. Mais pour le moment, ça ne paye pas. Moi, je dis pour le moment, ça ne paye pas. Mais en tout cas, c'est très important. Quand ça paye aussi, il faut toujours aussi se pencher. La dernière question. On vous invite aujourd'hui comme par exemple coach, par exemple, à Majabou Gospel. Vous allez accepter, vous allez refuser ? Comment je vais refuser ? Je vais accepter. Et vous allez laisser le boulot que vous faites ? Non, même pas. Tous ceux qui sont à Majabou, ils n'ont pas laissé le boulot. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu que je respecte de grâce. Il y a aussi des pastels qui ont même des églises. Je crois qu'il suffit seulement de respecter le calendrier. Donc, le contrat lié avec Majabou, il y a toujours le calendrier qui est là. Donc, chacun respecte son calendrier par rapport à son emploi du temps pour ne pas déranger ce qu'il faisait avant. Merci beaucoup. Votre numéro ? Mon numéro, c'est plus 243-81511-93-73. Je reprends, plus 243-81511-93-73. Voilà, merci. C'était vraiment un plaisir de vous avoir reçu dans cette émission. Moi également, un plaisir de partager. Donc, le rendez-vous est donc pris pour le 19 décembre. Le 19 décembre, nous sommes là. Le 19 décembre, vous fenez à l'église Compassion Church chez le pasteur Serge Abakouk. Venez ensemble, on va glorifier le Seigneur ce 19 décembre. Allez, voilà. Merci, je vous dis merci. Merci donc à la maison Panda, cette maison qui travaille en partenariat avec moi. C'était du cash, du donna-donna. Vous avez besoin de l'émission. On vous donne ce que ça vaut et vous acceptez parce qu'il y a tout ce qui est comme coût. Il faut prendre le matériel. Il faut aussi mettre ça sur Internet. Donc, ça demande. Alors, nous vous disons sincèrement merci. Nous sommes complètement arrivés à la fin de cette émission. Continuez donc de vous abonner. Merci à Prinelle Sidio. Merci à Thierma SRL, Blanche Fisséry Thierma. Et pourquoi pas aussi à l'honorable Thierry Monga. Depuis l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, nous vous disons sincèrement merci. Encore une fois, vous avez besoin de vos manifestations, tout ce que vous avez besoin pour mariage, photographie, tout ça, ainsi de suite. La maison Panda est disponible. Continuez donc à vous abonner. On se retrouve prochainement. À la revoyance.